Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre mini format d'actu local et positif, votre mini tilt mais qui fait le maximum pour vous donner le sourire tous les jours. Avec moi aujourd'hui en plateau, Chantal Romneu. Salut Chantal ! Salut ! Bienvenue dans notre émission avec qui on va, avec Chantal on va se poser une question, j'avoue moi je ne me la suis jamais encore posée, pourquoi pas le viager ? Et ouais, pourquoi pas ? Comment ça marche ? Pourquoi ça peut être une bonne idée aussi pour mettre un peu de beurre dans les épinards en continuant à vivre chez soi par exemple ? On va voir ça dans quelques instants ensemble. Comme chaque jour en fin d'émission, on soutient la culture locale et aujourd'hui c'est un groupe de reggae tourangeau qu'on va vous faire découvrir, Caléide et son son qui va réchauffer votre début d'année. Mais tout de suite, on va commencer cette émission avec la seule, l'unique, avec Daphné Chardon. Salut ! Salut ! Que c'est cool de te retrouver, bonne année ! Bonne année à toi aussi, bonne année à vous ! Avec Daphné, comme d'habitude, on se met au sport, sport étudiant la plupart du temps. Là, on va faire un peu généraliste parce qu'on va se remettre au sport après les fêtes. Exactement, j'avais envie de parler de ça. Forcément, on a tous probablement mis un petit peu de côté l'activité sportive pour préparer les fêtes. On a ouvert un ou deux boutons dans le pantalon depuis. C'est possible, il y a quelques excès. Donc voilà, je me suis posé la question de comment reprendre le sport. La fausse idée, ce serait de se dire, j'y vais à fond pour justement éliminer rapidement. C'est vraiment pas une bonne idée parce que le corps s'habitue bien plus vite à être passif qu'à être actif. Ah, c'est vrai ? Bah ouais, donc si les muscles n'ont pas envie de s'y remettre, c'est les articulations qui vont prendre. Et on se fait mal. Le risque de blessure est plus important. Donc là, on se réveille, on reprend en douceur. C'est ça, l'idée c'est de se dire, c'est un réveil musculaire, on reprend tranquillement. Donc je me suis intéressée au yoga. Très bien, mais quelle bonne idée ! Avec quelques a priori, je dois l'avouer parce que moi c'est quelque chose que je ne pratique pas du tout. Pour moi, c'est un peu trop calme, trop tranquille. Et en fait, ça a des bienfaits quand même qu'on connaît tous sur la souplesse, etc. Et aussi la digestion, la circulation sanguine. Et en fait, c'est physique. Mais c'est hyper physique ! Moi, j'étais comme toi et quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, mais c'est quoi ces nouveaux muscles qui me fais mal là ? Puis j'ai transpiré et tout ! Exactement. On a l'impression d'avoir pas fait grand chose et finalement, quelques heures après, le lendemain, on se sent quand même vachement... Dynamisé. Vachement dynamisé, ouais. Donc, vous allez me dire, super le yoga, mais il y a Covid, c'est fermé, qu'est-ce que je fais, comment je m'y mets ? Donc, j'ai retenu deux établissements sur Tours qui proposent des cours en ligne. Donc, voilà, je voulais faire un petit zoom sur ces deux établissements-là. On commence par lequel ? On commence par l'espace Yoga Shala, que j'aime bien parce que, déjà, ils ont l'air vachement actifs sur leur site. Donc, voilà, je pense que c'est important d'en parler. Ils ont ouvert les cours en ligne depuis la fermeture. Ils proposent des... Alors, il y a différentes... Il y a des variantes de yoga. Ouais, il y en a. Et alors, de leur côté à eux, c'est vraiment très, très varié. Il y en a pour tout le monde, vraiment, débutant, confirmé, doux, plus dynamique. Et puis, donc, les cours se passent sur Zoom en ligne. Pour s'y inscrire, vous pouvez soit prendre un forfait pour un certain nombre de cours ou alors au mois. Et puis, là, le 10 janvier, on a un cours, justement, Yoga Détox. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est top. C'est vraiment, à mon avis, ça peut servir. C'est pas mal du tout. Donc, voilà. Et puis, alors, ils s'adaptent vraiment à vos emplois du temps. Donc, si vous n'avez pas pu participer aux cours, il y a un replay sur YouTube. J'ai trouvé ça top. Super. Non, ça, c'est cool. Et puis, le deuxième, c'est le yoga de Priti. Ah, mais Priti, grande figure du yoga à la tour. Exactement, que les gens du yoga, je pense, connaissent bien, qui est indienne d'origine. Tout à fait. Donc, on est dans un yoga plus traditionnel, justement. L'idée avec elle, c'est les cours sur Skype. On a juste à payer un certain nombre de crédits pour pouvoir participer. Et si, par bonheur, les salles venaient à réouvrir, elles basculent évidemment les crédits en des cours en présentiel, si vous voulez ensuite aller chez elles directement. Très génial. Alors, moi, je vous conseille, là, ceux qui trouvent que c'est mou le yoga, tant de Priti. Vous allez voir. Ça m'a fait bien secouer. C'est quoi les bénéfices, donc, tu l'as dit ? Souplesse. Oui, souplesse, alors, on a relaxation, gestion du stress, forcément, sur la digestion, la circulation sanguine. Et, voilà, moi, je découvre ça et ça peut être vraiment un complément quand on est aussi... Voilà, on a une autre activité sportive en complément, en préparation physique. C'est vraiment, vraiment génial. Et même les très grands sportifs, je sais, pratiquent le yoga parce que ça leur permet d'aller encore plus loin. C'est l'heure d'Hamilton, je crois qu'il avait dit ça. En tout cas, merci et namasté, chère Daphné. Allez, ça vous a donné envie, Chantal ? Alors, c'est vrai que c'est pas trop mon truc, mais quand même, le côté dynamique pourrait m'intéresser. Très bien. Allez, on parle tout de suite d'un sujet qui ne te concerne pas encore, chère Daphné, qui a 8 ans. Enfin, quoi que peut-être en tant qu'acheteuse, c'est le viager au-delà de la caricature de la petite mémé, dont l'acheteur va attendre plus ou moins patiemment le décès dans les films noirs. C'est une solution qui permet quand même de rester chez soi en touchant un peu de sous et une solution qui progresse puisque les ventes viagères augmentent de 5% par an. On en parle tout de suite avec une experte de la question. C'est Chantal Romney, gérante d'une agence spécialisée dans le viager à Tours. Elle vient d'ouvrir il y a quelques mois, je crois, c'est ça, à la rentrée dernière ? Nous avons effectivement ouvert cet été. Elle est où cette agence ? 29 ruineries Codetouches à Tours. Plein centre-ville. En plein centre-ville. Très bien. Alors, on peut peut-être commencer tout de suite par redéfinir ce que c'est que le viager parce que je l'ai un peu caricaturé. C'est quoi exactement ? Alors, on va d'abord dire que c'est un contrat qui est gagnant-gagnant pour les vendeurs comme pour les acquéreurs puisque, en fait, le vendeur, lui, va pouvoir rester vive. C'est 90% du marché. Dans sa maison ? Dans son logement. Dans son logement, ça peut être un appart. Tout à fait. Et l'acquéreur, lui, il va pouvoir acheter le bien avec une décote qui aura été calculée sur l'âge, l'espérance de vie, si c'est un homme ou si c'est une femme et qu'il achètera donc avec une décote aujourd'hui mais qu'il ne pourra utiliser que plus tard. D'accord. Alors, c'est ça. Je disais tout à l'heure, il y a ce côté un petit peu pari sur la mort du vendeur qui est un peu dérangeant. Mais il faut aller au-delà parce qu'effectivement, ça peut être intéressant. Vous l'avez dit, côté vendeur et côté acheteur. Quels avantages on peut avoir, par exemple, pour l'acheteur ? Déjà, je vous le disais, c'est la décote sur le prix. C'est-à-dire qu'on va payer moins cher que le bien au prix du marché. C'est ça ? Que le prix du marché, tout à fait. Qui, lui, peut représenter 30, 40, 50% en fonction de l'âge du vendeur et du sexe aussi puisqu'on sait que l'espérance de vie, pour un homme et une femme, il y a une certaine différence. Il y a une différence, c'est vrai. Et puis, côté vendeur, bien sûr, on reste chez soi et en même temps, ça nous fait un complément, on va dire, pour la retraite, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire avec sa famille ? Moi, par exemple, si je voulais faire avec ma grand-mère, j'ai le droit ? Vous en avez tout à fait le droit. Cependant, il va falloir... Ah, il y a un mais. Il y a un cependant. Il faudra être très vigilant sur la manière dont va être monté le dossier, s'assurer qu'on l'achète au prix, s'assurer que vous payez régulièrement les rentes, que ce ne soit pas, en fait, une donation déguisée. D'accord. Oui. Je vois ce que vous voulez dire. On reste dans les clous, mais là, c'est bien de se faire accompagner par des professionnels, bien sûr, comme vous, ou comme un notaire aussi, qui sera de toute façon là pour l'acte, quoi qu'il arrive. Comment on définit, justement, le montant d'une rente viagère ? Est-ce qu'il y a des codes, des règles ? Est-ce qu'il y a des... Vous avez dit tout à l'heure, ça dépend du sexe, ça dépend de l'âge, et du prix du marché aussi. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi, bien évidemment. L'élément de base, c'est la valeur vénale du bien, le prix du marché. Ensuite, l'âge, donc l'espérance de vie. Et si c'est un homme, si c'est une femme. Ça change. Si c'est un couple, si c'est une seule personne ou deux personnes. Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Si c'est une rente sur une tête, ou si c'est une rente sur deux têtes. Moi, j'ai regardé les chiffres, et les ventes en viagère, en fait, progressent de 5% par an. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, comment ça se fait que ça progresse, ce type de vente ? En fait, déjà, vous avez l'espérance de vie qui s'est terriblement allongée. Donc, les personnes âgées, nos seniors, souhaitent plutôt rester chez eux. Rester chez eux, bah oui, bien sûr, c'est compréhensible. C'est plus confortable, c'est plus agréable. Ils peuvent vivre de façon plus... Libre, bien sûr. Libre, tout à fait. Donc, c'est un élément qui vient énormément impacter la vente en viagère. Ça se faisait beaucoup, je crois qu'il y en a la moitié, ou 40%, je ne sais plus, de ventes viagères qui se faisaient en région parisienne. Dans le sud de la France aussi. Ça arrive donc, notamment avec la naissance de votre agence dans notre région. Est-ce que vous avez beaucoup de biens à Tours dans l'agence ? Est-ce qu'on trouve une diversité de biens, d'appart, de maisons, etc., aussi large que dans une agence immobilière traditionnelle ? Alors oui, tout à fait. Nous avons donc, comme je vous le disais, démarré, fait l'inauguration le 24 septembre. Donc, ce n'est pas très vieux. Non, ce n'est pas vieux. Nous avons eu nos premiers biens en gestion, enfin en mandat, au mois d'octobre, juste avant le second confinement. Oui, ça n'aide pas. Et donc, nous avons aussi bien des appartements, des maisons, en centre-ville, autour de Tours. Il y a une demande de vendeurs et d'acquéreurs importante, que nous traitons avec parfois certaines difficultés compte tenu du contexte. Du contexte, bien sûr. Bien évidemment. Mais nous faisons extrêmement attention à respecter tous les gestes barrières. Bien sûr. Merci beaucoup, Chantal. J'espère que vous en savez plus sur le viager. Moi, j'ai appris plein de choses, en tout cas, pour aller plus loin. Bien sûr, je vous renvoie sur Chantal. L'agence Viagimeau, elle est 29 rue Nérico Destouches à Tours et le numéro de téléphone est inscrit sur votre écran. Allez, tout de suite, on soutient notre secteur culturel local qui en prend un coup dans les dents depuis plusieurs mois. Dans notre rubrique, la bamboche, ça continue. Ah oui ? Allez, Tilt et TV Tour soutiennent la culture locale en vous présentant chaque jour que Dieu fait. Un projet du coin, danse, livres, photos ou musique comme ce soir puisque c'est le groupe de reggae tour en jeu Caléide qu'on a choisi de vous faire découvrir. Six musiciens regroupés par la culture reggae, des sonorités variées, un soupçon d'électro, et puis des paroles en français. C'est ça, la signature Caléide. On les découvre. Salut à toutes et à tous, c'est Jonas de Caléide. Avant toute chose, on vous souhaite une agréable et douce année remplie d'amour, de partage, de plein de bonnes choses. De notre côté, on va faire notre maximum pour vous apporter ces choses-là. Mais qui sommes-nous et que faisons-nous ? Caléide, c'est six musiciens d'horizons musicaux totalement différents qui vont se retrouver autour du reggae pour faire passer un message et pour partager beaucoup de choses et de valeurs surtout. Le clip Sens Virtuel qu'on a réalisé cet été est la preuve de tout ça. Et c'est donc à travers ce clip Sens Virtuel qu'on a tourné en août 2020 qu'on a voulu étendre un petit peu les horizons de Caléide, notamment en ayant la chance d'avoir Sanjay Khan en invité, qui est un incroyable musicien indien, vous pouvez aller voir. Et on se trouvait qu'en ces temps de grands changements, c'était important un petit peu pour nous de vous partager un petit peu nos ondes positives et pour aider ceux qui en ont besoin. Le projet de Sens Virtuel, c'est de parler des écrans et de la surconsommation des écrans. Effectivement, comme on peut voir, on passe beaucoup de temps et il y a une banalisation de tout ce qu'on voit sur les écrans. Et ce qu'on veut faire transparaître dans ce projet et plus particulièrement dans Caléide, c'est le partage, la générosité, la bienveillance. Et dans toutes ces valeurs se regroupe une seule, c'est le vivre ensemble, en fait, vivre ensemble. Pour résumer, Caléide, c'est cette envie de mélange de couleurs, musicales, culturelles, avec toujours un message derrière. Et ce clip réalisé par Axel Fouquet, vous le présente bien. Avant de vous passer un court extrait de ce clip, nous me rappelons que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, Youtube, ainsi que toutes les plateformes de streaming. Sans oublier qu'aujourd'hui, la culture est en grand danger. Elle a besoin de votre aide et de votre soutien pour survivre. Alors, bonne fin de journée et bonne écoute à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, ça réchauffe. C'était trop cool. On le retrouve bien sûr sur caléide-officiel.com et The Caléide Band sur les réseaux sociaux. C'est la fin de notre émission. Merci Chantal. Merci à vous. De nous avoir accompagnés. Et merci à toi, Daphné. Un grand merci à toi. On se retrouve très vite sur TV Tourval de Loire. Et nous, on se voit demain. Merci d'avoir été avec nous, les copains. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada